Bienvenue à Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué de façon brève, claire et souvent illustré. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui porte sur le cervelet. Le cervelet, le petit cerveau, ne représente en fait que 10% du cerveau, mais il contient 60 milliards de neurones. Il héberge 80% des neurones du cerveau. Alors, une différence fondamentale entre le cerveau et le cervelet, le cerveau produit des mouvements conscients, alors que le cerveau, le cervelet, lui, il produit des mouvements inconscients. Ça, c'est la première différence entre le cerveau et le cervelet. La deuxième différence, c'est que le cerveau engendre des lésions contralatérales dans le côté opposé, alors que le cervelet, lui, il engendre des lésions ipsilatérales du même côté. Alors, sur le plan embryologique, ici, on est en présence d'un embryon de 3 à 4 semaines, alors qu'ici, c'est un embryon de 5 semaines. Alors, que se passe entre 3 et 5 semaines? Eh bien, à 3 semaines, 3 vésicules primaires. Le prosencephalome, le mésencephalome et le rhomboencephalome. 4-brine, mid-brine, hind-brine. À 5 semaines, le rhomboencephalome, Ils se divisent en deux, rhomboencephalome et le myencephalome. Les deux constituent les ponts et les cervelets. Ça, c'est les 5 vésicules après 5 semaines. Sur le plan fonctionnel, on distingue le vermice, le paravermice, les lobes et le lobe flocculo-nodulaire. Un lobe antérieur, un lobe postérieur et le lobe flocculo-nodulaire. Donc, le vermice et le paravermice. Ici, quand on regarde la projection du corps sur le cervelet, on trouve que le tronc et la tête sont projetés sur le vermice, alors que les membres correspondent aux régions paravermales. Alors, sur le plan fonctionnel, le vermice et le paravermice sont connectés avec la moine. Les lobes sont connectés avec le cerveau et le lobe flocculo-nodulaire est connecté avec la région vestibulaire au niveau de l'oreille. Alors, sur le plan organisation, il existe une triple organisation. Alors, ici en jaune, je commence ici par le jaune, c'est le vestibulo-cerebellum. Alors, le vestibulo-cerebellum s'appelle aussi l'archi-cerebellum. C'est la structure la plus ancienne du cervelet. Il est apparu en même titre que le poisson. Il est responsable de la fonction d'équilibration. Alors, la deuxième structure, c'est le spinocérébellum ou paléocérébellum. Alors, le spinocérébellum, c'est le vermice et le paravermice. Alors, il est apparu en même temps que les reptiles et les oiseaux et il contrôle les mouvements. La troisième partie, enfin, qui est le néocérébellum ou le cerebro-cerebellum, c'est cette partie qui est connectée avec le cerveau. Alors, elle est responsable de la planification du mouvement. Le cervelet, il plane le mouvement, il prévoit le mouvement qui va se dérouler. Alors, ce cerebro-cerebellum, il est apparu en même temps que les primates. C'est le plus récent sur le plan évolution. Donc, je réperte un peu cette structure du cervelet. La structure la plus ancienne, c'est l'archi-cerebellum ou le vestibulo-cerebellum qui est responsable de l'équilibre. Il est apparu en même temps que les poissons. C'est la plus vieille structure. Ensuite, la deuxième structure qui est apparue, c'est le spinocérébellum ou le paléocérébellum. C'est le vermice et le paravermice. Alors, cette structure-là, elle est responsable de l'exécution des mouvements. Le néocérébellum, enfin, alors, ce néocérébellum ou le cérébro-cerebellum, donc c'est cette région qui est connectée avec le cerveau, il est apparu au même titre que les primates et il est responsable de la planification du mouvement. Quand le cervelet peut planifier un mouvement, c'est cette structure qui agit. Alors, comment le cervelet contrôle les mouvements des yeux ? Alors, en fait, il y a trois structures. Le lobe flocculo-nodulaire, il est responsable des mouvements doux des yeux, alors que le vermice, lui, il est responsable des mouvements horizontaux. La région paravermale, elle est responsable des mouvements verticaux. Alors, la prochaine vidéo va porter sur l'histologie du cervelet et le mécanisme intime des circuits qui transitent à l'intérêt du cervelet. Merci d'avoir suivi cet épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, vos suggestions sont bienvenues. Voulez-vous cliquer le bouton like ? Et si vous n'avez pas encore adhéré de le faire, merci pour votre attention.